Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo à chaud de réaction sur des nouveautés qui viennent d'être publiées autour de la fusion des serveurs. Ça va m'intéresser particulièrement parce que ça me concerne. Mon serveur de jeu est concerné par une fusion. Et de façon plus générale, ça concerne également Hagrid, qui est un serveur qui a un statut particulier depuis toujours. Donc, beaucoup de choses très intéressantes à détailler ici. On va parcourir rapidement l'article du site et on fera une petite étude économique ensuite. Je vous expliquerai quelque chose sur Tableur Excel. Donc, c'est parti. Alors, fusion des serveurs, je vais lire très rapidement. N'ayez pas peur. Donc, après la première fusion des serveurs internationaux, nous poursuivons notre programme avec les premières fusions de serveurs francophones. Rendez-vous le mardi 25 octobre. Donc, mardi qui vient dans 5 jours, ça va être assez vite vu. Là, il nous parle des noms des serveurs. Donc, on avait Talcacha, c'était le serveur international qui a été fusionné il y a une dizaine de jours. C'est désormais autour des premiers serveurs francophones de fusionner ce mardi 25. Et donc, on aura Imagiro et Orocam. Donc, Imagiro, ça va être Hagrid et Juliet et Orocam, ce sera Meriana et Pandore. Et évidemment, la grosse info, la grosse info pour moi en particulier, pour une grande partie aussi de cette communauté, de ces serveurs, ce qui va être absolument déterminant, ça va être la fusion d'Agrid et de Juliet. Concrètement, Meriana et Pandore, bon, c'est deux serveurs qui étaient OK avant, moyennement peuplés, qui vont devenir du coup juste un plus gros serveur. Il n'y aura pas spécialement de changement. Mais sur Hagrid et Juliet, il va se passer énormément de choses. Et ça, c'est vraiment lié au cas spécifique Hagrid. Et ça va être l'objet principal de cette vidéo. Bon, les noms de serveurs, on passe rapido dessus. Toujours un peu bizarre, je trouve, d'avoir des serveurs dont on ne sait pas exactement comment les prononcer. Est-ce qu'on dit Imagiro, Imagiro ou Orocam ou Orocam ? Voilà, c'est un peu la grande question qui va diviser tout le monde. Mais ça, c'est de l'ordre du détail, évidemment. Bon, il s'était chauffé, il nous avait fait un petit énigme, petit mot croisé pour trouver les noms. Ça, c'est fun, il n'y a pas de souci. Ok, là, on passe. Alors, quelques infos importantes par rapport à ce qui va se passer sur la fusion. Tous les percepteurs seront supprimés lors de la fusion et le contenu de leurs inventaires sera transféré dans la banque de leurs propriétaires. Donc ça, bon, RAS, il n'y a pas à s'en soucier. Les prismes d'alliance seront supprimés ainsi que les pépites qu'ils possèdent. Pensez donc bien à les récolter avant mardi. Donc là, il faudra faire gaffe. Mais en principe, les gens qui gèrent les prismes, ils font à peu près attention. Le taux d'obtention de rune lors des brisages d'items seront mutualisés entre les différents serveurs fusionnants pour générer un nouveau taux à l'ouverture du serveur. Alors ça, c'est bien parce que des fois, quand il y a des nouveaux cadres de jeu, des nouveaux serveurs, des choses comme ça, les taux de rune sont à 4000% sur les brisages de tous les objets et il faut se ruer sur le brisage pour avoir un max de rune avant que les taux ne s'effondrent. Et donc là, apparemment, ils vont juste prendre la moyenne des taux, j'imagine, sur tous les items. Et ce sera du coup un non-événement. La meilleure façon de gérer, s'il n'y a pas de problème technique, c'est évidemment la meilleure solution. Donc ça ne va pas impacter énormément le brisage. Le bonus des zones réinitialisées, ça c'est pareil, ce n'est pas très important. Les offres de la bourse Okama des joueurs concernées par la fusion seront annulées et remboursées au début de la fusion pour réaliser ce rendu. La bague sera mise en maintenance et donc inaccessible durant toute la durée de la fusion pour l'ensemble des joueurs. Bon, ça c'est tout à fait normal. Jusqu'ici, pas d'infos particuliers. Évidemment, ça va être un peu plus loin à la maintenance, tout ça on connaît. Évidemment. Et du coup, la troisième et dernière fusion aura lieu le mardi 8 novembre et pas le mercredi 2 novembre. Ils avaient eu quelques petits soucis au passage de la mise à jour. Je pense que c'est ça qui avait du coup décalé leur planning. Donc 8 novembre, tous les serveurs seront fusionnés. Ce sera venu assez vite quand même. Si ça se passe d'un trop de soucis techniques, on pourra dire que ça aurait été très efficace. Et puis, on aura un petit event qui va nous permettre de gagner un familier colorable qui a l'air plutôt stylé. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour l'article. Maintenant, on va parler évidemment de la grande question d'Agrid. Alors, si vous voulez, moi, c'était une nouvelle que j'attendais vraiment avec impatience de savoir qui allait fusionner avec Agrid. Et j'espérais très sincèrement que mon serveur, donc Julit, serait le serveur fusionné avec Agrid. Alors pourquoi ? Là, il va falloir qu'on fasse un tout petit peu d'économie. Alors, essayons de comprendre pourquoi la situation est tellement singulière pour le cas Agrid. Comme vous le savez certainement, sur Agrid, tout vaut beaucoup plus cher que sur les autres serveurs. C'est-à-dire qu'en fait, le Kama a moins de valeur que sur un autre serveur. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'un objet que vous allez payer un tel prix sur un serveur multiclassique, donc type Julit, Mariana, Pandore, Hush ou autre, vaudra beaucoup plus cher en Kama sur Agrid. Ça, c'est un phénomène qui s'explique par le statut particulier d'Agrid, qui est un serveur qui a toujours été un petit peu à part. Il y avait des règles différentes, notamment, on ne peut pas migrer depuis un serveur multi vers Agrid. On pouvait partir d'Agrid, mais ne pas y venir en migration. Il y avait apparemment des mesures anti-bot, des réglementations de la gestion du botting qui ont été un peu différentes sur Agrid par rapport à d'autres serveurs. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments principaux. C'est compliqué de savoir dans quelle mesure l'un a contribué, l'autre, etc. Et ça a pu également amener des phénomènes annexes. Par exemple, Agrid va agglomérer un certain type de joueur. Typiquement, un joueur qui veut s'investir fortement dans le jeu, qui veut un peu tryhard, qui connaît déjà bien l'environnement d'offus et serveur, aura plutôt tendance à tenter Agrid pour se faire une team multi et jouer vraiment en mode multi-compte hard. Probablement, du coup, en générant beaucoup plus de kamas qu'il en détruit. Voilà, c'est une des pistes de réflexion que j'ai. On sait tous qu'Agrid a un statut particulier, mais expliquer vraiment pourquoi il y a cette surgénération sur Agrid, ça peut poser question. Ça peut poser question. Et donc voilà, il y a le fait qu'au niveau de la migration, ça ne se passe pas comme les autres. Les mesures anti-bot ont été différentes. Et voilà, selon moi, il y a un troisième élément qui peut expliquer ça. C'est ce côté tryhard, volonté d'avoir un certain nombre de joueurs beaucoup plus investis, beaucoup plus tryhard, beaucoup plus hardcore sur Agrid que sur d'autres. On voit beaucoup de YouTubers, par exemple, qui se disent, allez, team 2-0 sur Agrid, où ils veulent vraiment tout faire de A à Z et s'investir et arriver à une grosse team qui farme. Et même d'un point de vue un peu, comment dire, un peu dark side, un peu commerce pas très legit. Par exemple, pour illustrer ça, je peux vous citer le Dolmanax. Moi, je m'y suis intéressé récemment parce que j'ai mes 18 Dolmanax que j'ai eus par ma team Panagriff qui vient d'être délié, donc que je peux vendre. J'ai regardé les prix. Sur Jolitte, actuellement, c'est 8 millions le Dolmanax. Et sur Agrid, c'est 17 millions le Dolmanax. Donc plus du double sur Agrid pour un même objet en termes de masse de kamas. Donc c'est vraiment considérable. Alors la grande question, c'est de savoir qui va être avantagé, qui va être désavantagé dans cette histoire, comment ça va se passer. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc en gros, d'un point de vue du joueur multi non Agrid, donc Jolitte, Mariana, Pandore, avant qu'on connaisse qui allait être fusionné avec qui, la grande question, c'était est-ce qu'on espère qu'on va être fusionné avec Agrid ou pas ? Et j'ai vu beaucoup de raisonnements passés à droite à gauche, mais qui sont souvent assez univoques, en mode c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle. La vérité, elle est un peu plus compliquée que ça. Et en gros, si vous êtes un joueur d'Agrid, vous êtes content de cette fusion si vous avez beaucoup de kamas et pas beaucoup d'objets. En gros, si une grande partie de votre patrimoine, de votre capital, il est en kamas. Et s'il est en objets, vous êtes plutôt désavantagé par cette fusion. Et inversement, si vous venez en l'occurrence de Jolitte, vous allez être très avantagé si vous avez peu de kamas et beaucoup d'objets, et très désavantagé si vous avez peu d'objets et beaucoup de kamas. Voilà, donc je sais que ça peut paraître un petit peu perturbant, je vais passer sur un tableur Excel pour vous expliquer un petit peu ça plus en détail. Allez, je vous propose qu'on fasse une petite étude de cas pour vraiment bien comprendre ça. Donc là, j'ai simplifié énormément les paramètres de la situation pour la résumer à vraiment quelques éléments très simples à manipuler. Imaginons que sur Jolitte, l'ensemble des items en circulation soient dits de fusocres, et qu'on est pareil sur Agrid, sauf que sur Jolitte, on a 500 millions de kamas qui sont en circulation, et sur Agrid, on a 1 milliard de kamas qui sont en circulation. Les prix, là, sont assez proches des taux réels. Ça fait du coup 1 ocre qui vaut 50 millions sur Jolitte, contre 1 ocre qui vaut 100 millions sur Agrid. Voilà, c'est en termes d'ordre de grandeur assez conforme à ce qui se passe factuellement sur les serveurs. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 1 kamas sur Jolitte, si on fait du coup le ratio dans l'autre sens, ça vaut 1 ocre sur 50 millions. Donc 1 cinquante millionième d'ocre. Alors que sur Agrid, du coup, on aura 1 kamas qui va valoir 1 cent millionième d'ocre. Donc le kamas sur Jolitte, il a plus de valeur qu'un kamas sur Agrid. Je crois que kamas au singulier, ça s'écrit sans S. Donc en gros, 1 kamas sur Jolitte, il a deux fois plus de valeur qu'un kamas sur Agrid. Déjà, ça, c'est vraiment la base à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça va nous amener comme conséquence ? Eh bien, dans le cadre de ce modèle hyper simplifié, du coup, tout va être réuni sur un seul serveur, ce qui veut dire que les taux vont s'équilibrer et vont en fait se pondérer les uns les autres. Ce qui fait qu'on aura donc sur le serveur Imagiro, fusion de Jolitte et de Agrid, on aura 20 ocres et 1 milliard 5 de kamas en circulation. Ce qui veut dire qu'un ocre vaudra du coup 75 millions. Je vais le remettre comme au-dessus. 75 millions. Et donc, un kamas, sans le S, on a dit, ça valait donc 1 75 millionième d'ocres. Et là, vous avez en fait déjà une excellente synthèse, une excellente compréhension de ce qui va se passer. C'est-à-dire que les quantités d'items et les quantités de kamas vont s'harmoniser et tous les taux en fait vont plus ou moins se pondérer les uns les autres pour créer une nouvelle moyenne, un nouvel équilibre. Alors, la question qui va vous intéresser principalement, c'est comment allez-vous être impactés par ces différents cas de figure ? Et donc, on a ici 4 situations qui sont possibles. Alors, on va commencer par un joueur qui aurait, admettons, avant la fusion, un dofus ocre sur Julit. Il avait donc un capital de 50 millions de kamas puisque c'était le prix unitaire de l'ocre sur Julit avant la fusion. Et bien, après la fusion, il aura toujours son dofus ocre. Donc, un dofus ocre. Sauf que le dofus ocre, il sera passé à 75 millions. Donc, son capital aura augmenté de 50%. Il sera passé de 50 millions à 75 millions. Donc, si on est dans le cas d'un joueur qui avait uniquement du capital en item sur son serveur d'origine sur Julit, donc, son capital augmente et la fusion est bénéfique pour lui. Deuxième cas de figure, toujours sur Julit, on va prendre le cas de quelqu'un qui aurait 50 millions kamas en cage dans son inventaire, mais pas de dofus ocre. Mais donc, du coup, si on rationne ça par rapport au nombre d'objets en circulation, ces 50 millions, elles ont une valeur, donc son capital a une valeur d'un 50 millionième d'ocre. Et du coup, après la fusion, il aura toujours ses 50 millions en inventaire. Sauf que le kamas aura été dévalué et le prix de l'ocre aura monté. Donc, son capital sera passé à 1 75 millions de dofus ocre. Donc, si le joueur, il avait 50 millions en inventaire, en kamas cash sur Julit avant la fusion, alors il aura perdu en capital suite à la fusion. Troisième cas de figure, et si vous avez suivi, vous savez où je veux en venir. On va prendre le cas d'un joueur qui avait 1 dofus ocre sur Hagrid avant la fusion, donc un capital de 100 millions de kamas. Après la fusion, il aura toujours un dofus ocre, mais son capital sera passé à 75 millions de kamas. Donc, il aura perdu 25% de son capital. A l'inverse, un joueur sur Hagrid qui avait 100 millions de kamas cash en inventaire avant la fusion, donc un capital de 1 dofus ocre, aura après la fusion toujours ses 100 millions de kamas cash, mais il aura un capital qui vaudra 4 tiers de dofus ocre. Il aura donc gagné en capital s'il partait d'une situation de départ sur Hagrid où il avait tout son capital en cash dans son inventaire. Donc, on récapitule les cas de cas qu'on vient de voir. Avant la fusion, quelqu'un sur Julit qui avait plutôt des items va être avantagé. Qui avait plutôt des kamas sur Julit avant la fusion va être désavantagé. Quelqu'un sur Hagrid qui avait des items avant la fusion c'est tendanciellement plutôt des items pour son capital va être plutôt désavantagé. Et quelqu'un sur Hagrid qui avait plutôt des kamas avant la fusion va être avantagé. Voilà, c'est vraiment les cas de cas de figure. C'est vraiment le point crucial de cette vidéo et du phénomène qui sous-tend en fait cette fusion. Et si vous avez compris ça, vous avez absolument tout compris. Je vais juste aller faire le craft qu'on me demande. Vraiment, si vous avez compris ces 4 cas de figure, vous avez quasiment tout compris ce qu'il y a à comprendre autour de cette fusion. Et du coup, ce qui est amusant, c'est que, bon, croyez bien que les personnes qui sont vraiment investies dans l'économie de Dofus ont bien compris tout ça, en sont bien conscients. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que sur Hagrid, tout le monde va avoir envie de vendre ses items pour convertir tout son capital en kamas. Sauf que si d'un seul coup, tout le monde veut vendre ses items, le prix chute. Donc au final, ça devient de moins en moins intéressant. Et ça s'équilibre un petit peu. Il y a une notion, il y a un côté fataliste en fait dans cette affaire qui est que de toute façon, ce qui est déterminant, c'est la quantité d'items en circulation et la quantité de kamas en circulation. Et après, le comportement des joueurs ne va être que marginal en fait par rapport à la façon dont ça va être absorbé. Et sur Julitte, c'est l'inverse. On peut avoir une tendance à ce que les gens vraiment investis dans l'économie aient envie d'acheter un max d'items pour ne plus avoir un seul kamas en poche. Sauf que si tout le monde se met à faire ça, les prix vont monter et donc ça va devenir de moins en moins intéressant. Et du coup, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, les prix vont commencer à s'équilibrer entre Julitte et Hagrid avant même la fusion. Tout de même, ça peut avoir des conséquences assez embêtantes si ça se propage trop. Et c'est pour ça que je pense qu'en kamas, on choisit de communiquer très peu sur les serveurs qui allaient fusionner les uns avec les autres. En tout cas, pas trop en avance. Là, voilà, on a l'information cinq jours avant la fusion. Et je pense qu'ils ont très bien fait tout en bloquant évidemment les transferts inter-server, les migrations, etc. Et tout ça était absolument nécessaire pour ne pas que ça fasse en fait un bouleversement qui se propage de serveur en serveur. Voilà. Alors évidemment, ces phénomènes vont finir par se lisser selon les différents serveurs. Une fois que toutes les fusions auront été effectuées et que toutes les migrations seront ouvertes. Mais là, on va avoir probablement quelques semaines, voire quelques mois où les serveurs vont être un petit peu confinés les uns par rapport aux autres où les migrations sont restreintes. Et donc là, ça va être un moment de grande perturbation de l'économie, d'énormes opportunités du coup pour ceux qui comprennent bien tout ça. Et d'ici à ce que tous ces taux finissent par se lisser sur tous les serveurs, parce qu'une fois que le commerce inter-server est open entre les serveurs, les économies finissent par s'équilibrer et se lisser les unes avec les autres. Là, on va avoir une petite période, je pense, où ça va être vraiment amusant de regarder tout ça. Voilà. Et la dernière petite inconnue, c'est autour des ressources récoltables. Vous savez, les ressources de métier, bois, céréales, minerais, poissons, etc. qui là vont être, à mon avis, assez impactés par la population des serveurs. Et là où avant, vous aviez plusieurs serveurs sur lesquels ces ressources étaient disponibles, la population de ces plusieurs serveurs va passer sur un seul serveur. On risque d'avoir une raréfaction relative de ces ressources. Mais, évidemment, en Kama, ils ont maintenant les outils assez facilement pour adapter les taux de repop selon les populations. Donc, je m'attends à ce qu'ils fassent repop les ressources récoltables un peu plus vite. Toutefois, je pense que ça va prendre un petit peu de valeur à court terme et ça va être intéressant d'observer ça de plus près. Et allez, je sais que vous allez être nombreux à me le réclamer. Je vous montre un petit peu comment moi, j'ai géré le truc. En fait, tout simplement, en ne faisant rien, c'est-à-dire en ne changeant absolument aucune de mes habitudes. C'est ce que je vous explique sur mes contenus depuis des années. Ma posture, c'est tout le temps d'investir dans ce qui me tient à cœur sur le jeu, d'être tout le temps en train de travailler mes items, mes objectifs, etc. Et je n'ai jamais été dans l'optique de stocker plein de Kama. Donc, en fait, je n'ai jamais de cash. Là, les 60 millions que vous voyez ici, c'est tous les Kama que j'ai actuellement sur Julit. Et j'en suis au stade où je dois réabonner ma team. Et un mois d'abonnement, ça me coûte 50 millions. Donc, en fait, je n'ai quasiment pas de cash. Là, j'ai 50 millions qui vont partir en abonnement. Et je n'ai pratiquement pas de cash. En revanche, comme vous le voyez, ça fait un moment que j'ai un peu moins vendu de minerais et que je les ai stackés. Et donc là, je m'attends à ce que ces minerais que j'ai évidemment racoltés en multicompte manuellement prennent de la valeur. Et peut-être que je vais avoir des bonnes surprises. On verra. En tout cas, ce sera très intéressant d'observer tout ça. Et puis là, j'ai déjà vendu quelques Delmanax, mais juste de toute façon, j'avais besoin pour m'abonner. Et là, je garde le reste comme vous le voyez. Et sinon, j'ai énormément d'items PVP en tout genre avec des très gros G que je stocke depuis un moment et je me suis dit que j'allais attendre la fusion pour les vendre. Et vraiment, ça faisait des mois que j'espérais être fusionné avec Hagrid. Donc là, dès que la fusion est partie, je blinde mes HDV et je vais vraiment me régaler. Je suis très content parce qu'en ayant très peu ajusté mon comportement en jeu, je suis dans une posture qui est parfaite pour appréhender cette fusion. Et je pense que, économiquement, je vais me mettre plutôt bien in-game. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse de réflexion autour des modifications liées aux fusions de serveurs, en particulier autour du serveur Hagrid. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de les retrouver sur vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.